Générique Alors aujourd'hui c'était le début de retour de nos navires militaires avec nos passagers à bord. Le premier qui est arrivé c'est la frégate Vantoz avec 34 passagers à bord. Donc on a procédé au débarquement, ils ont été embarqués dans des minibus qui ont été affrétés par la préfecture. Et ils ont été emmenés, ils appellent ça un centre d'hébergement d'urgence qui est un palais omnisport où il y a tout un dispositif qui va permettre aux gens de se reposer et d'être checkés au niveau administratif, consulaire pour qu'on puisse, pour ceux qui le souhaitent, les remmener à l'aéroport en fin de journée pour embarquer sur l'avion qui sera de retour sur Paris. Et sur le deuxième qui est derrière nous, c'est le Dumont-Durville, où là on avait 37 passagers avec à bord un membre du centre de crise qui était sur place et qui a participé à l'opération au CAI pour récupérer tous ses ressortissants et quelques étrangers, 7 étrangers sur les 37. Alors dans ce cas-là, les cas médicaux sont plutôt légers, c'est-à-dire que c'est des patients pour la plupart avec des pathologies chroniques qui nécessitent des médicaments du coup tous les jours. Une rupture de traitement ou un arrêt de ces médicaments-là, à ce moment-là il faut vite établir avec le médecin militaire qui était sur les navires le devenir de ces patients-là qui ont des problèmes médicaux dus à l'arrêt de leur médicament. Donc est-ce qu'ils ont besoin de faire un stop à l'hôpital ou est-ce qu'on peut s'arranger pour que leur état de santé puisse leur permettre de prendre l'avion et revenir sur Terre Paris. Je tiens à vous remercier personnellement, mais c'était vraiment extraordinaire. Là où on était, on n'était vraiment pas bien, désespérés, on attendait. On ne savait pas quand est-ce qu'on allait pouvoir revenir et retrouver nos familles. Et vous vous êtes venus nous chercher dans des conditions vraiment extraordinaires. On a été bien accueillis, que ce soit au téléphone, que ce soit sous le bateau. On fait partie d'une grande nation, les forces de l'ordre. Quand on est dans des situations difficiles, ils sont là. Ils risquent leur vie pour nous sauver, quel que soit l'endroit où on se trouve. Sous-titrage Société Radio-Canada